Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la thermodynamique dans laquelle je vais présenter le bilan énergétique d'un système thermodynamique. Voyons tout d'abord en quoi consiste un bilan énergétique et comment on le réalise. Donc un bilan énergétique d'un système thermodynamique consistera donc à faire l'inventaire des énergies reçues ou cédées par ce système entre deux instants. Pour des phases condensées, c'est à dire des solides et des liquides, on va réaliser ce bilan énergétique dans un calorimètre qui est donc un objet qui possède les propriétés suivantes. Ce sera une enceinte isolée ce qui signifie ici qu'il n'y aura pas d'échange de matière et de chaleur avec l'extérieur et il va être caractérisé par ce qu'on appelle sa valeur en eau mu qui va correspondre à la masse d'eau qui aura la même capacité thermique que le calorimètre vide. Cette valeur en eau va permettre de prendre en compte l'effet du calorimètre dans les échanges thermiques entre les phases qui seront présentes à l'intérieur. On pourra également utiliser un calorimètre avec un système électrique qui est constitué d'une résistance chauffante R et donc cette résistance, si on l'alimente, va permettre de fournir un travail électrique W au système et donc ce travail est pour expression UR fois I fois delta T. En général, on fait un bilan dans un calorimètre. Un calorimètre donc ici en vue éclatée, enfin démontée, ressemble à ceci, c'est-à-dire qu'on a un récipient en général en aluminium dans lequel on met un isolant donc ici du polystyrène et cet isolant empêche les échanges avec l'extérieur. Il en met donc un deuxième récipient en aluminium dans le polystyrène, une bague en plastique sur le dessus et après on a un couvercle avec donc un orifice permettant de faire passer un thermomètre, un agitateur, on peut agiter cet anneau pour mélanger les liquides et un bouchon ici que l'on peut enlever pour placer donc un système avec une résistance thermique, une résistance chauffante. Donc si sur un schéma classique un calorimètre se représente de la manière suivante, on a donc un isolant qui se trouve ici, on a notre liquide à l'intérieur et donc on a un agitateur, les bornes ici à brancher sur le générateur pour alimenter la résistance chauffante et une sonde de thermomètre ici pour donc lire la température du liquide. Avant de pouvoir utiliser donc le calorimètre, il faut donc faire une première expérience qui consiste à déterminer sa valeur en eau. Donc sa valeur en eau peut être déterminée soit par la méthode des mélanges, donc qui consiste à placer une masse d'eau M1 dans le calorimètre, ensuite d'attendre l'équilibre thermique et de mesurer la température θ1, donc qui sera la température à la fois de la masse d'eau et du calorimètre. Ensuite on ajoute une deuxième masse d'eau M2 qui a une température θ2, on mélange l'ensemble et on attend donc la température d'équilibre final θf. A partir donc des mesures de M1, θ1, M2, θ2 et de θf, on va pouvoir retrouver donc la valeur en eau du calorimètre. Voyons donc comment on fait cela. Donc on a ici un thermomètre qui est une sonde thermométrique qui est placée dans le liquide avec de l'eau. On a donc un agitateur. On commence par mettre dans le calorimètre une masse d'eau M1 de 100,2 g. On a la capacité thermique massique de l'eau qui est ici et la température initiale est de 17,9. Ensuite, comme notre eau se trouve dans notre calorimètre, ce calorimètre va être caractérisé par nu, sa valeur en eau. Donc il va être caractérisé par la capacité thermique massique de l'eau et il a une température θ1 identique à l'eau présente à l'intérieur. Ils sont tous les deux à l'équilibre thermique. On rajoute maintenant à l'intérieur de l'eau qui est plus chaude, qui est à une masse de 66,5 g et qui a une température de 66,1 degrés Celsius. On mélange et on atteint l'état final qui va être de l'eau à la masse M1 plus M2 dans un calorimètre caractérisé par une valeur en eau mu. Et donc on obtient une température finale de 35,2 degrés Celsius ici. Pour pouvoir donc trouver la valeur en eau, il va falloir faire le bilan énergétique, donc réfléchir sur les transferts énergétiques qui ont eu lieu ici dans notre système. Donc on a tout d'abord l'eau qui était à 17,9 qui est passée donc à 35,2, donc la masse M1, on a donc une énergie Q1. Notre calorimètre lui aussi est à l'équilibre thermique ici, donc il est passé de 17,9 à 35,2, donc on a QC. Et enfin l'eau qui avait une température de 66,1 est passée elle aussi à 35,2, on a donc Q2. Voyons donc comment nous allons pouvoir relier ces trois transferts thermiques ici. Donc dans notre calorimètre, on a comme propriété d'avoir un système isolé, on n'a donc pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, donc QX est égal à 0. Et on n'avait rien qui permettait de donner du travail au système, on a donc W extérieur qui est égal à 0. Si on applique donc le premier principe, on a donc ΔU qui est égal à Q extérieur plus W extérieur, donc ΔU égale 0. Donc tous les transferts thermiques qui ont lieu à l'intérieur, qui font que ΔU est égal à Q1 plus QC plus Q2, seront égales à 0, ici. On a donc notre relation entre les différents transferts thermiques. Je vais maintenant exprimer Q1, QC et Q2. Q1 est égal à M1 fois CMO facteur de ThetaF moins Theta1. J'utilise donc la définition du transfert thermique ou de la chaleur CD ou reçue par un système. QC est égal à Mu CMO facteur de ThetaF moins Theta1. Donc Mu, la valeur en eau qui correspond à la masse d'eau correspondante aux calorimètres vides. Ensuite, Q2 qui est égal à M2 CMO facteur de ThetaF moins Theta2. Je vais donc égaliser mes trois transferts thermiques et j'obtiens cette relation. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver Mu. Donc je vais isoler le terme avec Mu et je vais passer les deux autres de l'autre côté. En les passant de l'autre côté, je vais avoir un moins. Au lieu d'avoir un moins, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser les deux termes de mes soustractions ici. Et ensuite, il me suffit de diviser par CMO facteur de ThetaF moins Theta1. Et j'obtiens donc l'expression suivante. Je remplace par les valeurs numériques et j'obtiens une valeur en eau qui est de 8,6 g. Donc ici, mon calorimètre peut être considéré comme une masse d'eau de 8,6 g en termes de transfert énergétique. Il existe une autre méthode permettant de déterminer la valeur en eau d'un calorimètre. C'est ce que l'on appelle la méthode électrique. Cette méthode électrique va consister à placer une masse d'eau M dans le calorimètre avec, cette fois, une résistance électrique. On va attendre l'équilibre thermique et ensuite, on va alimenter la résistance pour qu'elle délivre une puissance P constante. Et enfin, on va relever la température toutes les 20 secondes et on va tracer le graphique de la température en fonction du temps. On a donc le schéma suivant et donc ma masse d'eau M qui est de 100,2 g à 18,1 degrés Celsius. Ensuite, le calorimètre est à la même température, l'eau étant dans le calorimètre à l'équilibre thermique. Et enfin, la résistance qui vaut 2,3 Ohm et on a une intensité de 2,1 ampères. En réalisant cette expérience, l'état final ici va évoluer. On a l'eau qui se trouve dans le calorimètre, le calorimètre qui a une valeur en eau Mu. Et on voit que la température θ2t augmente. Si je représente, on aura différents transferts thermiques. Premier transfert thermique, l'évolution de l'eau qui passe de la température θi à θ2t. Le calorimètre également, on va avoir sa température qui augmente. Donc on a à chaque fois des transferts thermiques. Et cette fois, on a un travail fourni par la résistance qui est un travail électrique. Donc le calorimètre là encore est un système isolé. Donc on a le transfert thermique avec l'extérieur qui est nul. Cette fois par contre, on va avoir un travail qui va être fourni par la résistance. On a donc W extérieur qui est égal à W. Donc j'applique le premier principe qui me dit que ΔU est égal à W extérieur plus Q extérieur. Or, Q extérieur est nul, j'ai donc uniquement W extérieur. ΔU est égal à W ici. Et ΔU est égal à Q plus QC qui sont les transferts thermiques qui ont lieu à l'intérieur du calorimètre. On aura donc deux expressions qui interviennent. Et donc Q plus QC est égal à W ici. Je vais remplacer Q, QC et W par leurs expressions. Q est égal à M CMO facteur de θ de t moins θ I. QC est égal à nu CMO facteur de θ de t moins θ I. Et W qui est égal à la puissance électrique fois le temps. Qui me donnera donc Ri carré fois T ici. Et donc P est égal à U fois I pour une résistance U égale Ri. Donc j'ai R fois I fois I, ce qui me donne donc Ri carré multiplié par t. J'applique donc la relation obtenue précédemment. Q plus QC est égal à W, ce qui me donne cette relation-là. Je vais isoler θ de t pour avoir son expression. Et j'obtiens donc θ de t qui est égal à Ri carré t sur M plus nu fois CMO plus θ I. On voit donc ici qu'on a donc une relation affine entre la température et le temps. Donc voyons si expérimentalement on récupère bien cette relation affine. Donc je trace tout d'abord les points correspondants à θ en fonction du temps. Je vois donc que j'ai des points qui sont globalement alignés. Je vais modéliser donc cette droite ici. Et j'obtiens donc la droite suivante avec comme équation. Ici θ de t qui est égal à 2,23 fois 10 puissance moins 2t plus 18,1. On avait donc trouvé l'expression tout à l'heure. Enfin on a donc ici une expression qui est bien une relation affine. avec θ de t qui est égal à At plus B. J'avais trouvé comme relation tout à l'heure θ de t qui est égal à Ri carré t sur M plus nu facteur de CMO plus θ I. On peut donc par identification voir que B est égal à θ I. Et A est égal au terme qui est ici devant le T. On a donc A qui est égal à Ri carré sur M plus nu facteur de CMO. Je vais donc pouvoir grâce à cette relation, connaissant A et tous les autres termes sauf mu, et donc isoler mu et pouvoir le déterminer. Donc je remplace et j'obtiens mu qui est égal à Ri carré sur A fois CMO moins M, M étant la masse d'eau qui était présente dans le calorimètre. Et donc on remplace par les valeurs numériques et on obtient cette fois une valeur en eau qui est de 9,5 g. Si on compare donc les deux méthodes, méthode électrique et méthode des mélanges, dans la première j'ai obtenu 8,6 g, dans la deuxième j'ai obtenu 9,5 g. On peut considérer donc que la valeur en eau ici de ce calorimètre est environ de 9 g. Une fois la valeur en eau obtenue, maintenant on va pouvoir donc faire un bilan énergétique. Et donc ce bilan énergétique va reprendre en fait le même mode de fonctionnement. On va donc utiliser la valeur en eau du calorimètre, placer le corps qu'on souhaite étudier dans le calorimètre avec de l'eau, souvent. Et enfin on réalisera un bilan à l'état initial et à l'état final, soit avec la méthode des mélanges ou alors avec la méthode électrique. Une fois cette méthode choisie, on applique le premier principe et on détermine la grandeur thermodynamique qui nous intéresse. Nous allons voir un exemple avec l'identification d'un métal. J'ai un métal ici, un cylindre métallique, et je souhaite déterminer la nature de ce métal. Pour faire ça, je vais essayer de déterminer la capacité thermique massique de ce métal et je vais utiliser la méthode des mélanges. J'ai commencé par faire chauffer mon métal dans de l'eau. L'eau est en ébullition, on attend un certain temps pour être sûr qu'on est bien à l'équilibre thermique et donc que le métal ici est bien à 100 degrés Celsius. Une fois cette masse à 100 degrés Celsius, on la transfère dans un calorimètre qui contient de l'eau, qui est à l'équipe thermique avec le calorimètre, et on va donc attendre la température finale. On a donc les échanges suivants. Tout d'abord, notre métal ici qui avait une masse de 79,1 grammes, une capacité thermique massique que je ne connais pas, et une température qui est de 100 degrés Celsius. Ensuite, on a notre calorimètre qui lui a une valeur en eau de 9 grammes, et une température de 23,0. Et ce calorimètre contient de l'eau qui a une masse de 98,4 grammes, et une température là encore de 23,0 degrés Celsius, étant donné que les deux sont à l'équilibre thermique. En laissant évoluer l'ensemble, on obtient un état final, qui est donc mon métal, mon eau, mon calorimètre, et une température finale de 27,8 degrés Celsius. On a donc différents transferts thermiques. Tout d'abord, le métal qui est passé de 100 degrés Celsius à 27,8, le calorimètre qui est passé de 23 degrés Celsius à 27,8, et enfin, la masse d'eau qui est passée de 23 à 27,8. On va donc encore faire le même raisonnement que précédemment. Le calorimètre est un système isolé, donc Q extérieur est égal à 0. Ici, il n'y a pas de travail qui est fourni, donc W extérieur est égal à 0. On applique le premier principe, donc ΔU est égal à Q extérieur plus W extérieur. Les deux sont nuls, donc ΔU égale 0, et donc ΔU sera égal à la somme des transferts thermiques qui sont présents dans le calorimètre. On aboutit donc à la relation Q1 plus QC plus Q2 qui est égal à 0. On remplace Q1, QC et Q2 par leurs expressions. On a donc Q1 qui est égal à M1CM facteur de θF moins θ1. QC qui est égal à MuCMO facteur de θF moins θ2. Q2 qui est égal à M2CMO facteur de θF moins θ2. On additionne ces trois transferts thermiques et on obtient la relation suivante. Le but est de déterminer CM. On va donc isoler CM et on obtient la relation CM qui est égal à CMO facteur de Mu plus M2 facteur de θ2 moins θF sur M1 facteur de θF moins θ1. On va donc remplacer par les valeurs numériques et on obtient une capacité thermique massique qui est de 3,8 10 moins 1 joules, grammes moins 1, Kelvin moins 1. J'avais laissé ici dans mon calcul les masses en grammes, ce qui me donne en kilogrammes. 3,8 10 puissance 2 joules, kilogrammes moins 1, Kelvin moins 1. J'ai gardé ici uniquement deux chiffres significatifs étant donné que je n'en ai que deux pour ma valeur en eau ici. Et donc si on veut pouvoir identifier le métal, il va falloir comparer à différents métaux. Donc je remets à la photo du métal ici et j'ai trouvé 3,8 10 puissance 2, donc à peu près 380. Je regarde donc dans une table, le fer a une capacité thermique massique de 444, le laiton de 377, le cuivre de 385, l'or 129 et l'aluminium 897. On voit ici qu'avec 380, on a deux possibilités. On est proche de 377 et 385. Après le cuivre est un métal qui est plutôt rouge-oranger. On voit qu'ici ce n'est pas le cas. Ça ne peut donc pas être du cuivre, donc par élimination, on en déduit qu'ici notre métal est du laiton. Ici, qui n'est pas véritablement un métal, mais plutôt un alliage, constitué de cuivre et de zinc. C'est parti.